La région vote le cahier des charges de la future convention Rhône-Alpes-SNCF. C'est un premier pas vers de nouvelles relations entre la SNCF et la région. C'est un instant majeur pour tous les Rhône-Alpains qui, chaque jour, utilisent les TER. Pour nous, la réussite de la nouvelle convention entre la SNCF et Rhône-Alpes est une garantie voyageur et aussi une garantie climat pour notre région. Fort de l'expérience des précédentes conventions, nous avons travaillé en direction du mieux autour de trois axes. Faire en sorte que les trains arrivent à l'heure. Mieux assurer les voyageurs du train pour les coûts de leur déplacement. Faire mieux pour le service aux voyageurs qui s'est trop dégradé ces dernières années. Grâce au travail conduit par élus et services, le cahier des charges proposé contient de réelles avancées pour aller vers mieux de train. Enfin, nous soulignons celles qui tiennent le plus à cœur des élus écologistes. D'abord, le principe d'une facturation au plus juste des trains à kilomètres réalisés, que nous approuvons au vu des pratiques actuelles. Concrètement, il y aura les trains prévus au service nominal, c'est-à-dire ceux qui figurent sur la fiche horaire annuelle de chaque ligne. Tous les trains qui n'auront finalement pas circulé ne seront pas payés par la région. Et s'il y a des travaux ? La SNCF devra faire valider trois ans à l'avance un plan de transport adapté. Et s'il y a une grève ? La SNCF devra avoir calé son plan de transport la veille à 16 heures. Seuls les cas de force majeure, c'est-à-dire d'aller à l'extérieur, imprévisible et irrésistible, pourront justifier un écart inopiné de la fiche horaire. Il y a ensuite l'indexation sur le coût de la vie de la contribution versée chaque année par la région pour équilibrer le compte TER. Cela incitera la SNCF à faire des économies d'énergie, puisqu'actuellement les factures d'électricité et de carburant sont directement répercutées à la région. Il y a également une formule d'intéressement simplifiée et en théorie motivante pour la SNCF. Comme cela a été souligné, toutes les recettes commerciales, au-delà de l'objectif annuel défini avec la région, iront à l'exploitant. Avec un garde-fou essentiel pour le groupe Europe Écologie-Les Verts. Les bénéfices éventuels du compte TER seront réinvestis dans le service TER Rhône-Alpes. Il y a aussi une définition beaucoup plus précise des services associés à la circulation des trains, de tous ces services moins visibles mais précieux qui sont rendus aux voyageurs en gare, à bord et à distance et même dans les espaces physiques, en dehors des gares. Notre groupe s'est beaucoup battu, depuis 2010 au moins, pour que ces services soient renforcés par la région, pour qu'ils ne subissent pas le traitement que leur inflige, malheureusement, le groupe SNCF et que l'on peut résumer en une recette, le remplacement des hommes par des écrans. Ou même la suppression pure et simple des agents, avec ses conséquences pour la facilité d'achat des billets en gare qui sont évidentes. Sur la réactivité, par exemple, aussi en cas d'aléas, quand une gare est désertée de son personnel, et même sur la performance de l'entretien du matériel roulant, qui parfois laisse à désirer faute de personnel. Le groupe de travail TER a été saisi de la question des services aux voyageurs, suite à l'alerte des élus écologistes sur les conditions déplorables de mise en service du train-tram de l'Ouest lyonnais. Deux années de travail, 17 réunions en 2012-2013, ont fait émerger les contours d'un référentiel régional en matière de services aux voyageurs. On retrouve la trace de ce travail, qui nous a tous réunis, ce travail de long cours, avec la demande d'homogénéisation des services, selon une typologie renouvelée des gares et des trains, notamment avec des exigences intéressantes sur le temps d'attente au guichet. Nous verrons maintenant comment la SNCF va réagir à l'objectif de 10 minutes d'attente maximum. Celles et ceux qui ont l'habitude de fréquenter la gare de la Pardieu seront réjouis, mais sans doute quelques-uns douteront que nous y arrivions réellement. Mais en tout cas, l'objectif y est, et nous avons pour objectif qui nous tient à cœur de le tenir. Il y a enfin la création d'une garantie voyageur, dont les contours restent à préciser certes, mais qui est sur le principe induit un vrai changement dans la prise en compte des usagers. Concrètement, les abonnés seront systématiquement indemnisés en cas de non-respect des objectifs mensuels de régularité sur une ligne donnée. Les occasionnels doivent aussi pouvoir être indemnisés en cas de grand retard. Si cette garantie existe, on peut espérer que l'écart abyssal de traitement entre les usagers des TER et ceux du TGV va se réduire. Avec le renforcement des pénalités régionales, la SNCF sera doublement intéressée à la ponctualité de ces trains. Notre groupe a toutes les raisons de s'en féliciter, puisqu'il s'agit de notre proposition à nos partenaires de la majorité et que vous l'avez reprise. Ceci étant, notre groupe est bien forcé de constater que des insuffisances demeurent, de même qu'un certain non-respect des engagements de l'exécutif en matière de concertation. Sur la méthode, il fallait mieux utiliser la prolongation de la Convention 2007-2014 d'un an pour un travail serein des services et des élus, notamment en prenant le temps d'un vrai débat en commission transport. Le groupe de travail mis en place en octobre 2013 n'a été véritablement mobilisé que depuis le début de décembre 2014. Il n'a pas pu juger de la version définitive du cahier des charges avant qu'il ne soit soumis au vote d'aujourd'hui. Ce cahier des charges présente pour nous encore trois faiblesses majeures. Premièrement, il oublie le contentieux sur les fermetures et les réductions horaires des guichets depuis 2007. La négociation s'engage, entre guillemets, sur la base des moyens déployés en 2015. Mais nulle part dans ses orientations, la région n'avertit la SNCF de son intention de chiffrer l'écart entre le niveau de service inventorié en 2007 et le niveau de service effectivement fourni en sortie de convention. Nulle part, il est indiqué que cette faillite de la relation conventionnelle ne peut être ignorée. Deuxièmement, le déploiement d'un réseau de points de contact clientèle, certes bien intentionnés, mais dont le maillage laisse pour l'instant à désirer. C'est l'objet de deux amendements qui seront défendus par mon collègue Pierre Mériot. Troisièmement, la question des temps de parcours. La SNCF a des marges de manœuvre pour les améliorer d'une année sur l'autre et non pas faire l'inverse, comme par exemple sur le trajet Chambéry-Lyon où les trains mettent maintenant 15 minutes de plus qu'en 2007. Il faut donc inciter la SNCF à rattraper ces temps qu'elle laisse dans ses roues pour pouvoir être à l'heure et donc ne pas payer de pénalités. Au vu de ces réserves, notre groupe réserve son vote. La garantie voyageur est là, mais pas encore la pleine garantie climat collective que la région doit viser avec son service TER. La réussite de notre travail sur cette future convention SNCF Région se mesurera aussi à la réussite pour un aménagement du territoire équilibré offrant à chacun la possibilité d'utiliser les transports en commun. Quand nous serons rejoints par l'Auvergne, cette réussite n'en sera que plus nécessaire. Merci pour le Front National.